Bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hors colo voilà lors du dernier live blabla je vous avais demandé si le fait de vous faire une vidéo sur mes dernières lectures uniquement vous plairait et comme il ya eu des avis positifs ben voilà c'est chose faite et on va en parler aujourd'hui donc du coup j'ai quatre livres à vous parler je pense que j'irai jamais au delà de quatre puisque je trouve que ça reste un exercice assez difficile de revenir sur ses précédentes lectures sans omettre des détails importants etc donc voilà toujours dans le but de pas vous spoiler un j'essaye pardon donc on va essayer donc si vous m'avez suivi dernièrement le premier dont je vais vous parler pardon c'est michel bussy j'ai dû rêver trop fort donc c'est son dernier qui est sorti il ya pas si longtemps je l'ai adoré vraiment là pour le coup alors j'ai déjà lu du michel bussy que j'ai bien aimé mais là franchement celui ci je l'ai adoré donc on part sur l'histoire de nati c'est une hôtesse de l'air et en 99 elle a eu une histoire voilà elle a eu différentes escales et il lui arrivait certaines choses et aujourd'hui en 2019 donc 20 ans plus tard on la retrouve et coïncidence elle se retrouve avec les trois mêmes escales et là elle se dit c'est bizarre il ya déjà une voilà le même planning 20 ans plus tard être ça bizarre et tout au long qu'on avance dans le livre il ya tellement de coïncidence sur ce qui s'est passé il ya 20 ans voilà vous allez découvrir des choses donc on va entre 2019 et 99 je trouve qu'on se perd pas voilà c'est même si on revise qu'elle a vécu et elle en parle etc enfin voilà je trouve qu'au niveau de la lecture on se perd pas entre ces deux époques et du coup on va savoir ce qui s'est passé en 99 pourquoi autant de coïncidence j'ai eu peur qu'à un moment donné on tombe dans le fantastique mais pas du tout donc ouf pour moi parce que je suis pas très très fan et la fin j'ai beaucoup aimé donc je l'ai lu en lecture commune avec ali et c'est vrai qu'on n'a pas eu le même ressenti au niveau de la fin voilà et c'est ça que j'aime bien dans le partage de nos lectures c'est on voit pas forcément les choses de la même manière donc là du coup moi j'ai bien aimé la fin mais pour moi ça se termine voilà donc je pense que vous avez compris vous comprendrez si vous lisez le livre en tout cas je alors c'est pas que je m'attendais pas à cette fin là c'est vrai qu'on nous laisse vachement dans le on se demande on se demande vraiment c'est quoi il ya un secret etc on on se pose la question et puis au bout d'un moment on vient à comprendre en tout cas c'est une très belle histoire d'amour parce que vraiment là c'est vraiment pour le coup c'est ça et bon quelque part il ya quand même un petit peu de il ya du suspense voilà il ya il ya quelque chose derrière tout ça mais quoi donc à vous de le savoir si vous l'avez pas lu donc voilà pour ce livre vraiment je vous recommande à 100% allez-y les yeux fermés moi j'ai adoré ensuite pour le deuxième donc là je l'ai en version papier c'est orgueil et préjugé de jen austin ou austen je ne sais pas comment vous le prononcez c'est sab qui me l'avait envoyé donc c'est son chouchou je vous avouerai que j'ai du mal à m'y mettre parce que alors déjà c'est du vieux français voilà je si je dis pas de bêtises on a la fin du 18e si je dis pas de bêtises donc c'est une époque où il est bon de se marier avec un homme riche voilà pour sauvegarder sa famille etc enfin c'est un peu le genre d'époque les mariages par amour sont un peu plus rares donc là on va suivre la famille bennett leurs cinq filles et on va plus précisément s'attarder sur les deux aînés donc jen et je ne sais plus comment s'appelle l'autre bref et donc du coup on va suivre quand même des histoires d'amour voilà j'ai eu un peu de mal parce que c'est du vieux français et que c'est vrai que sur le moment il faut rentrer dedans voilà et puis faut se l'avouer c'est quand même un beau petit pavé ça paraît pas comme ça mais c'est 500 pages c'est 500 pages où c'est écrit vraiment tout petit tout serré donc j'ai mis un petit moment à le lire j'ai bien aimé j'ai regardé l'adaptation alors une des adaptations puisqu'il y en a plusieurs en film comme à mon habitude j'ai plus apprécié le livre que le film ce que je trouve que par rapport au film ça manque de détail etc enfin voilà comme les trois quarts des adaptations mais franchement j'ai bien aimé même si c'est pas un gros gros coup de coeur comme ça peut être celui de Sab c'est un grand classique je suis persuadée que vous l'avez déjà lu et si c'est pas le cas je vous invite quand même à le faire parce que du coup ça change de tout ce qu'on peut lire puisque voilà c'est au niveau des époques etc j'aime bien ces époques là j'aime bien et puis quand on a regardé film c'est vrai qu'on se situe un peu plus au niveau des vêtements voilà c'est complètement autre chose donc bon voilà je vous le recommande même si vous voulez le relire ça reste quand même une belle histoire sur comment je pourrais dire ça sur la nature humaine voilà sur orgueil et préjugé voilà sur la personnalité des gens je vais y arriver donc ensuite pour le troisième livre c'est encore un format numérique et c'est 3096 jours de Natacha Kampouch donc c'est l'histoire de cette jeune femme qui a été enlevée en 1998 donc elle était petite fille et elle a été séquestrée pendant 3096 jours donc c'est une histoire vraie c'est la jeune femme elle-même qui nous raconte son histoire donc comme c'est une histoire vraie c'est vrai que j'aurais du mal à donner un avis pas négatif mais voilà à dire des choses pas forcément extrêmement positives parce qu'il faut quand même se mettre en tête que ça reste une histoire vraie qu'elle a réellement vécu le seul bémol pour moi de ce livre c'est que c'est assez plat entre guillemets voilà pas que j'aurais voulu alors c'est contradictoire ce que je vais dire je voulais pas des scènes choquantes voilà je voulais pas des détails gores mais c'est vrai que du coup alors elle raconte quand même la violence qu'elle a vécue par rapport à son bourreau à la personne qui l'a séquestrée mais c'est light c'est light et du coup c'est plat et on sent juste une tension au moment où on sent qu'elle va s'échapper et puis après la finalité où voilà une fois qu'elle est dehors le regard des gens etc donc c'est bien raconté mais je trouve que c'est un petit peu plat ce livre ne date pas d'hier on est d'accord je l'ai lu par rapport au conseil de Sab puisqu'elle l'a beaucoup aimé j'ai pas voilà plus aimé que ça non plus mais c'est pas une mauvaise lecture j'ai regardé un film donc par contre je l'ai regardé en sous-titré donc le sous-titré c'est pas trop mon délire le film était bien mais c'est vrai que pareil au début on est sur quelque chose d'assez voilà même si dans le film on serait un petit peu plus dedans voilà ça reste assez plat entre guillemets mais bon je vous le conseille moi j'adore les histoires sachant que c'est vraiment arrivé quand on se met dans la peau de la personne enfin dans la peau de la personne c'est une expression mais voilà quand on se dit qu'elle l'a réellement vécu c'est quand même voilà enfin je trouve qu'on du coup on donne plus d'importance à l'histoire on est plus dedans à se dire ah ouais c'est réel et elle a réellement vécu tout ça donc voilà pour cette troisième lecture et la quatrième c'est Blood Orange donc pareil en format numérique de Harriet Tiss je pense que ça se prononce comme ça je l'ai adoré alors là celui-là c'est mon coup de coeur des quatre vraiment je l'ai dévoré en même pas trois soirées j'ai adoré ce livre donc là on va retrouver Alison c'est une avocate une avocate qui adore son boulot au point d'en délaisser mari et enfant voilà elle a une petite fille donc j'ai eu du mal à rattacher à ce personnage d'Alison qui au tout début et elle le dit elle-même elle sait qu'elle passe beaucoup de temps au boulot et puis le soir elle va aller je fais le geste c'est pas bien elle va aller boire un coup avec ses collègues mais un peu trop parce que je trouve quand même qu'on montre qu'elle a une certaine addiction à l'alcool elle trompe son mari avec l'un de ses collègues et en tant que mère elle sait qu'elle est pas on peut pas être au top du top mais elle sait que voilà elle est pas très présente pour sa fille donc tout ça elle le sait mais elle continue elle essaye d'avoir des bonnes résolutions mais elle les applique pas et c'est vrai qu'au tout début j'avais limite j'avais envie de lui dire mais ce qui t'arrive c'est un petit peu bien fait pour toi voilà et puis au fur et à mesure du livre et surtout plus vers la fin mon avis a changé envers elle mais pas totalement voilà on voit dans ce livre que de toute façon elle est elle est ce qu'elle est elle reconnaît ses torts mais je vais pas vous spoiler plus donc on va suivre son histoire à elle par rapport à son mariage son amant sa fille et en parallèle on va suivre une affaire dont elle est l'avocate elle va essayer de minimiser la condamnation de sa cliente qui est qui est inculpée de meurtre sur son mari donc voilà en tout cas je l'ai adoré vers la fin quand on commence avant des révélations etc j'étais un petit peu oh je l'ai pas vu venir franchement pour le coup et la fin de la fin là non j'étais loin d'imaginer tout ça donc je trouve que c'est très bien fait parce que dans beaucoup de romans on est beaucoup à deviner la fin ou à avoir compris quelque chose auparavant là franchement pour le coup j'avais pas forcément percuté et ce que j'aime bien dans ce livre ça se finit pas hyper hyper bien et justement c'est ça que j'aime bien c'est que c'est pas un gros happy end où tout le monde est heureux tout le monde va bien et tout s'est résolu absolument pas et ça j'ai adoré donc je saurais que je vous recommande à 200% franchement c'est mon coup de coeur de ces 4 livres c'est celui là je l'ai je me répète adoré donc voilà pour ces 4 lectures j'espère que j'aurais été assez claire que je vous aurais pas spoilé c'est un exercice assez difficile quand même de voilà alors je suis pas boutubeuse donc je vous l'ai déjà dit et je trouve que quand elle parle de genre 6-7 livres sur une seule et même vidéo je me dis mais comment elles font parce que franchement c'est pas facile pour tout vous avouer voilà ce sont les résumés des livres je me suis pas annusée à noter mais je comme il y en a que j'ai lu il y a quand même déjà pas mal je crois que là on est sur 2 semaines de lecture je suis pas sûre je vais pas vous dire de bêtises plus que 2 semaines non plus que 2 semaines voilà je voulais être sûre de ne pas dire de bêtises donc je me suis mis les résumés sur une feuille je pense qu'elle s'embête pas à faire ça généralement et donc pour la prochaine lecture ça sera un format papier ça sera le Nora Roberts livre des secrets je n'ai jamais lu de livre de cette autrice c'est Sab qui me l'a envoyé elle l'adore je vous avouerai que j'ai lu le résumé quand je l'ai reçu mais là j'ai pas vraiment envie de le relire parce que moi j'aime bien me mettre dans les livres sans avoir le résumé direct en tête je trouve que pas que ça nous spoil mais on sait à quoi s'attendre et moi j'aime bien ne pas savoir donc est-ce que c'est de la romance du thriller pardon du thriller je sais pas mais je vais voilà je vais pas relire la quatrième donc ça sera le premier livre que je vous parlerai dans une de ses prochaines vidéos quand je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que tous les quatre livres je ferai une vidéo parce que sinon pour moi ça sera trop je reviendrai trop en arrière même si maintenant j'ai pris un vrai rythme de lecture et que je lis quasiment tous les soirs à partir de 21h 21h30 voilà je m'arrête de colorier les trois quarts du temps et où je m'arrange d'avoir fini vers cette heure là et puis je vais lire au moins pendant deux voire trois bonnes heures j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des livres si vous les avez lus si vous comptez les lire aussi sachant que j'aimerais bien avoir un vrai retour si vous avez lu le livre donc n'hésitez pas en commentaire mais si vous ne voulez pas de spoiler ne lisez pas les commentaires des autres voilà je vous le dis tout de suite moi j'aimerais vraiment avoir un vrai retour des lectures donc vous risqueriez de vous spoiler tout seul en lisant les avis des autres voilà bon ça reste que un conseil je vous fais de gros bisous je vous dis à la prochaine et puis surtout profitez bien de ces moments de bas de lecture pour le coup bisous je vous dis à la prochaine et puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine